C'est la qualité d'une équipe qui, à 14, a su s'organiser deux fois avec un trois-quarts à moins à Lyon et à Contragène à domicile parce qu'on a des joueurs, notamment Julien Dumora et Geoffrey Pallis, qui ont été en compensation sur les deux rencontres avec un manque d'ayets, puisqu'on a joué à chaque fois avec deux centres sur le terrain. Je pense que c'est deux matchs aussi Lyon et Agen, où on fait d'ailleurs 100% sur la conquête. Même s'il te manque un joueur, quand tu as des bases très solides, c'est quand même toujours plus facile. Oui, c'est la troisième fois qu'on se prépare à jouer Montpellier. C'est une équipe qui n'est pas du tout en réussite cette saison, mais c'est quand même une équipe qui est allée gagner à Montferrand cette année, qui devait gagner à Toulon s'il y a un arbitrage cohérent en fin de rencontre. Donc voilà, c'est une équipe très très costaud qu'on va affronter dimanche. Oui, on a trois déplacements, on va être très compliqués tout simplement à gérer. Mais bon, nous on va se concentrer d'abord sur Montpellier, qui est un match qui peut être très important, c'est sûr, pour la suite. Mais je pense que Montpellier n'a rien à faire là, à cette place-là. Donc il ne faudrait pas qu'ils se réveillent dimanche contre nous. On a réussi à enchaîner deux victoires, donc il faut continuer à valider ça. Mais on sait que Montpellier est une équipe très compliquée à jouer, qu'ils ont des grosses individualités et on sait que leur classement ne reflète pas du tout l'équipe. C'est une équipe très dure à jouer et on se prépare. Donc on passe d'abord à Montpellier, essayer de faire un gros match et après on pensera aux autres matchs au fur et à mesure. C'est une équipe qui sort de deux très bons matchs. Lyon et Abrive, en plus de ça, ils n'ont pas été payés. Ils reviennent avec deux points de bonus défensif sur ces deux matchs. Voilà, c'est une équipe, je pense, qui est sûrement blessée par leur classement aujourd'hui. Il faut toujours faire attention quand tu joues une équipe comme ça, qui sera sûrement revancharde des deux derniers matchs qu'ils viennent de faire et de leur saison. Merci.